Bonjour Gretzry, comment ça va ? Aujourd'hui, nous allons apprendre, unité 7, les métiers. Nous allons commencer par leçon 1, une lettre pour papa. A letter for dad. I want you to be ready. Ouvrez les livres, open your books, append some in your hands because you will need to write the meanings with me. Bonjour, M. Ferris est ici. Good morning, M. Ferris is here. Oui, monsieur, pourquoi ? Yes, sir, why ? J'ai une lettre pour lui. I have a letter for him. Merci, monsieur. Je lui donne la lettre. Papa, qui envoie la lettre ? Thank you, sir. I'll give him the letter. Dad, who sent the letter ? Oncle Mohamed envoie la lettre. Oncle Mohamed sends the letter. Now, here, you have to turn the page and let's solve together. Complète avec un mot du texte. Ah, une lettre pour M. Ferris. C'est le facteur. Dans la lettre à papa, c'est Dalia. Oncle Mohamed envoie la lettre. Alors, let's read the sentences. Le facteur a une lettre pour M. Ferris. Dalia donne la lettre à papa. Oncle Mohamed envoie la lettre. Question numéro 2. Mets vrai ou faux et corrigent le faux. La lettre est pour Dalia. La lettre est pour Dalia. Faux. Non, la lettre est pour papa. The letter is not for Dalia. The letter is for dad. Papa envoie la lettre. Faux. It's wrong. Dad sends the letter. No, it's wrong. Oncle Mohamed envoie la lettre. Maman donne la lettre à papa. Maman gives the letter to dad. Dalia donne la lettre à papa. This is the correct sentence. Question number 3. Question 3. Qui envoie la lettre? Who sends the letter? Oncle Mohamed envoie la lettre. Merci et à bientôt.